Jirama vers l'utilisation d'énergies renouvelables Nombreux sont les défis à relever pour la Jirama pour cette année 2014, selon les explications fournies par son directeur général, Désir et Racine. Outre les mesures à prendre pour faire face au délestage, la question de la transition vers l'utilisation d'énergies renouvelables a également été évoquée. Écoutons ces propos. Mon principal défi, oui, il faut les classer dans le temps. Premièrement, sur le temps très court, nous avons tous entendu que le défi du nouveau pouvoir, c'est d'effacer le délestage dans les trois mois à venir. Nous avons pris bonne note et nous sommes déjà à pied d'oeuvre. Bon, notre seule difficulté, c'était les questions des moyens, des ressources financières. Les solutions techniques existent. Moi-même, je viens de voir ou d'en discuter avec M. le ministre de l'énergie, le conseil d'administration de la Jirama. J'ai eu l'assurance que ces ressources financières-là nous seront octroyées. Donc nous sommes déjà sur le pied d'oeuvre et les ordres ont été donnés pour en finir avec ce propos. Deuxième chose, la transition énergétique. Là aussi, il faut faire les choses en deux ou trois temps. Dans un premier temps, là, je lance un appel à tout le monde. Tous ceux qui ont les moyens de, je dirais, solutionner leurs propres problèmes énergétiques en installant leurs propres éoliennes, leurs propres panneaux solaires, même si pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de loi sur les énergies renouvelables, rien n'interdit personne de ne pas installer ces choses-là. Toutefois, il y a quand même quelques mises en garde. Bon, le solaire, l'éolien, ça ne fait de mal à personne. Mais pour ce qui est de la biomasse, faites quand même attention, parce que pour des questions de voisinage, quelque part, c'est essentiellement fait à partir de déchets ou des matières organiques. Donc, il y a les problèmes de l'eau, des odeurs, qui peuvent incommoder le voisinage. Donc, il y aura certainement quelques aménagements. Faites attention aussi à tout ce qui est produits gazeux. Il se pourrait que l'on ne sache pas maîtriser totalement le feu que cela pourrait générer. Et de même pour tout ce qui est biocarburant, il y a aussi ces risques-là. Mais je crois savoir que les lois sur ces choses-là viendront très rapidement. Donc, voilà tout ce qui est domestique. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a le ministère de la décentralisation qui prend, je dirais, un dossier en main pour électrifier les communes. Tous les ministères et toutes les organisations peuvent faire pareil pour résoudre leurs propres problèmes énergétiques. Les universités, le ministère des Forces armées, etc. pour leur caserne. Tout le monde peut commencer à résoudre leurs propres problèmes. Ça ne sera que bénéfique pour le pays et pour la Jirama et pour le budget de l'État. Bon, maintenant, il y a le renouvelable, je dirais, pour les petits centres. Toujours des panneaux solaires, pico, microhydrauliques, etc. Là, on fait appel également à tous les partenaires qui veulent travailler sur ce dossier-là. Ils n'ont qu'à nous présenter leurs projets. On pourra voir les choses ensemble en partenariat. Et puis, il y a, dans un troisième temps, je dirais, les grands dossiers des énergies du renouvelable, les fermes éoliennes, les grandes centrales hydroélectriques. Là, on est sur les ressources, vraiment les ressources de souveraineté. C'est au même titre que les ressources minières, les ressources hydrauliques. Ça demande, je dirais, de la stabilité, puisque les investissements, les accords de financement qu'ont fait ces infrastructures-là, je dirais, demandent du temps et demandent de la visibilité. Ces ouvrages-là s'amortisent sur 30 ans, 20 ans au minimum, 50 ans. Il faut de la stabilité, il faut de la visibilité. Alors, si dans ce pays, on continue, je dirais, à avoir de l'instabilité tous les 3 ans, tous les 5 ans, il n'y aura pas de grandes ressources hydrauliques. Comme je le disais tout à l'heure, 1907, on a pu faire en termine. En 1954, on a fait Mandrake, en 1982, on a fait Andécaly, Kénabour, et depuis, rien. Bon, maintenant qu'on nous laisse le temps de travailler, et ça sera fait, et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps de signer les accords et le temps de travailler va la prendre.